Depuis toute petite, mes sœurs et moi, on est très fusionnels. Logique, on est triplés. On a toujours eu les mêmes goûts en termes de nourriture, de couleurs, de sport, de jeux de société. Et en grandissant, on a remarqué qu'on avait aussi les mêmes goûts en termes d'hommes. C'est pour ça qu'on s'est mis à la quête de trouver le prince charmant. Ou plutôt les princes charmants. C'était impossible pour nous de vivre séparément. Et bingo, un jour, on a rencontré des triplés. Oui, oui, comme nous. On s'est tous très très bien entendus et même plus si affinités. On a chacune constitué un couple avec l'un des triplés. Et depuis, on nage carrément dans le bonheur. On vit tous ensemble et ça se passe très bien. Et maintenant, on aimerait bien passer à l'étape suivante, avoir des bébés. Mais messerement, on se pose une question. Puisque nous sommes triplés et que nos conjoints aussi, est-ce que les bébés vont se ressembler ? Hum, voilà une question que j'aimerais bien résoudre. Eh bien, vous savez quoi ? On va voir ça ensemble. Coucou, mes nouilles ! Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle expérience dans les Sims 4. J'ai été inspirée par la youtubeuse Winnie Britt pour cette expérience. On va voir ce que ça fait de faire des bébés entre triplés. Est-ce que tous les bébés vont être pareils ? Est-ce qu'ils vont se ressembler ou non ? Étant donné que les mamans et les papas sont identiques, entre fratries, je veux dire. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Nous avons donc Lisa, Lison et Lysandre. Je les trouve perso trop trop jolies. Et elles sont tombées amoureuses d'autres triplés juste ici. Donc Lisa est en couple avec... Ouh là, attendez, je cherche. Avec Régis, voilà, elle est en couple avec Régis. Lison est en couple avec Rénald. Et Lysandre est en couple avec Rémi. Je sens que je vais me mélanger les pinceaux dans cette vidéo. C'est un truc de fou. Mais bon, c'est parti, les petits couples se retrouvent. Je me demande si ça existe vraiment dans la vraie vie, ce genre de choses. Des triplettes qui ont trouvé leur âme sœur dans des triplés. Ce serait hilarant. Puis je me demande surtout comment ils font pour ne pas se tromper, en fait. Alors, pour ceux qui se poseraient des questions, elles ont toutes les mêmes traits de caractère. La même aspiration, etc. Et ce sont bien des jumelles et non des clones. J'ai vraiment fait avec la génétique. Voilà, je les ai pas clonées. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est bonne. Oula, de qui il parle, celui-là ? Ah non, il parle de la blague. Ok. Est-ce que Régis est en train de réaliser qu'il aime les blagues ? Bah écoutez, qui n'aime pas les blagues ? Sérieux. Pas de soucis, Régis. Comme vous le voyez, je les ai installées à Oasis Springs. Je commence à apprécier cet environnement. En vrai, cette meub ne me plaisait pas du tout au début. Mais franchement, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Bon, au niveau de la maison, elle est très très grande. Et là, on a les trois chambres. Bon, je vais peut-être les faire rentrer. On va faire cuisiner, pourquoi pas, les filles. Oh, et non, c'est trop cliché ce que je suis en train de faire, là. Non, 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 non. Les garçons vont cuisiner. Non, mais oh. Voilà, parfait. On va cuisiner, pourquoi pas, dîner avec de la dinde. Voilà, c'est l'emménagement. Voilà, il faut un petit peu fêter ça. Et les filles, pourquoi pas, allez regarder un film, tiens. Non, mais pourquoi vous ne vous asseyez pas ? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a un canapé. Asseyez-vous enfin. Bon, les garçons, ah, ils sont bloqués devant le frigo. Vous avez un problème ? Ah non, ça va, il commence, il commence. Donc là, on est sur Régis. Ok, Régis commence les préparatifs. Là, par contre, s'ils me disent qu'ils ne peuvent pas cuisiner ensemble, il y a une géante cuisine. Rémi, qu'est-ce que tu fais ? Être tes frères, enfin. Oh, donne l'Otario avec les Caliente qui sont là. Bon, bah écoutez, on va les accueillir, on va inviter les voisins. C'est qui, celle-là, là ? Dina, un maillot de bain ? Non, mais ça va pas. Bon, on va les inviter pour le repas. Ils nous ont apporté un petit cake aux fruits, super. Les garçons, ils se dépatouillent comme ils peuvent. Eh, franchement ! Et là-bas, comment il s'en sort ? Bon, bah, il touille, il touille, il mélange. Bon, bah, c'est parfait. Ok, lui, il a l'air de s'en sortir. Non, mais on goûte pas dans le plat comme ça ! Alors, celui-là, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, hein. Moi, je vous le dis, hein. Bon, le cake aux fruits, on va le mettre ici, voilà, pour après. Ah, c'est fini, ça y est ? Oh, bah, les deux, là, ils ont abandonné, hein, clairement. Il n'y a que lui qui le fait. Ah oui, bah, par terre. Non, mais parfait, en fait, il n'y a pas de souci. Annoncer le grand repas, voilà, pour l'emménagement. Et ensuite, on passera aux choses sérieuses, hein. Ah, mais ils sont encore dehors en train de papoter, d'accord. Voilà, tout le monde arrive pour manger le dîner au jambon. De la nourriture pour nous, comme c'est gentil. Eh bah, vous avez apporté un petit cake aux fruits, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Dina ? J'espère que vous amurez le cake aux fruits, c'est une recette de famille. Eh, va pas nous le faire, hein, tu l'as acheté à Picard. Non, mais ça se voit en plus. Ah, c'est Dina, hein. Oh là là là. Bah, enfin, pourquoi tu ne prends pas de trucs au jambon, toi ? Vas-y, tout le monde en a pris, sauf elle. Bah, ouais, c'est ça. Ouh là, bah, vu la tête de Lisandre, ça n'a pas l'air fameux, hein. Ah, mais elle a pris du cake aux fruits. Ah, bah, Lisandre aussi, non, mais... Fallait pas s'attendre à un miracle, hein. Ah, là, on a deux sœurs qui sont avec Don Lothario. Ah, bah, il doit être heureux, Coco, hein. Franchement, je t'ai mis deux bambas à côté de toi. Ah, les Caliente, elles vaillent au grain, non ? Ah, non, elles s'en foutent. Hé, va pas draguer mon petit Rémi, toi, hein. On doit faire des babies, je vous le rappelle, hein. Bon, Ronald, euh, Ronald, comment je t'ai appelée ? Rénald, oh là là, pardon. Pardon, Rénald. Tu vas, pourquoi pas ranger ça, hein. On va pas le garder dehors, ça va moisir. Mais qu'est-ce qu'elle a, Lisandre ? Ah, elle est mal à l'aise à cause du cake aux fruits. Je vous l'avais dit. Burk, il y a vraiment des gens qui mangent ce cake aux fruits ? Bah, ouais, Lisandre, je t'avais prévenu. Fallait manger le repas qu'a fait ton mec, hein. Enfin, je crois que c'est ton mec qui l'a fait. C'est ton mec, Rénald ? Je sais plus. Ah non, c'est pas ton mec. C'est lequel, ton mec ? Je comprends plus rien. Euh, non, c'est pas Régis. Oh, 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 Régis. Qu'est-ce que tu fabriques, là ? Oh ! Il fait des blagues avec la Nina Caliente. C'est une blague. Oh, elle a des cœurs ! Non, mais qu'est-ce qu'elle fabrique, elle ? Lisa va de suite être méchante avec Nina, se disputer. Allez, allez, là, ça va pas. Là, ça va pas. Hé, lui aussi, là, des cœurs. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Allez, Lisa, vas-y, attaque. Voilà, parfait, Lisa. Par contre, elle, elle est en train de se faire draguer par Don. Ça, c'est un problème, hein. C'est lequel, son mec ? C'est lui ? Bon, ben, toi, va voir Don et fais présentation grossière. Mais ça se transforme en Villa des cœurs brisés, là. Je sais pas ce qu'il se passe. Regardez ! Bon, écoutez, on va mettre fin au comité d'accueil. Ça commence à être un petit peu tendaxe entre tout le monde. Nous avons vraiment eu la chance d'avoir des voisins aussi fantastiques que vous. Ah bon, Don ? T'es vraiment sûre ? Bon, voilà, ils se sont réconciliés. Nina. Nina, elle fait la vénère, là, n'importe quoi. Hé, qu'est-ce que tu fabriques chez nous, là ? Elle prend mon jambon. Mais va caguer, en fait. Puis votre vieux cake, là, moi, je vais le jeter. Regardez-moi l'état de l'isandre. Hé, elle peut même plus bouger. Bon, si on passait aux choses sérieuses, les gars. Tu vas faire un bébé avec Lison. Toi, tu vas faire un bébé avec Lisa. Et enfin, toi, tu vas faire un bébé avec l'isandre. Alors, je sais pas si elles sont autant fertiles les unes que les autres. On va espérer que oui. Ok, est-ce que vous pensez que ça a marché ? Toi, alors, on va faire un test de grossesse juste ici. Ensuite, on le fera à Lisa. Ah non, à Lison. Oh là là, je me trompe de prénom. Oh là 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 là. Ah, Lison n'est pas enceinte. Zut. Et toi, t'es pas enceinte non plus ? Non, mais les deux ne sont pas enceintes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et l'isandre. Lisandre, ma reine, dis-moi que t'es enceinte. Il n'y en a aucune qui est enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, réunion de famille, là. Parce que là, il faut vraiment que vous tombiez tous enceintes. Enfin, tous. Non, que les femmes. Mais vous m'avez compris. Sinon, moi, je vais vous forcer le destin. Je vais passer par le MC Common Center. Attention. Non, mais là, il faut vraiment réessayer. Ça va pas du tout. Allez, c'est reparti pour un tour, tout le monde. Ok, Lisa est enceinte. Oh là là, bah dites donc. Non, mais là, j'espère qu'elles vont tomber enceintes. Au pire, j'aurais... Ah, j'aurais dû mettre le très terrain fertile ou je sais pas quoi, là. Mais Lison n'est pas enceinte. Mais pardon. Lisandre non plus. Non, mais alors là, je me pose beaucoup de questions, hein, les gars. Ah, mais elle a 22. Non, mais il faut mettre 100%, hein. Bah oui. C'est vrai qu'avec ce mode, c'est un petit peu plus complexe, hein, d'avoir des enfants. C'est vrai, c'est vrai. Bon, et toi, ma belle ? Dis-moi. Non, mais va pas dormir dans le lit où ta soeur va faire crac-crac avec son mec ? Ça va pas ou quoi ? Oui, Lison est enceinte, évidemment. Allez, va dormir. Oh, c'était si violent. Allez, va dormir. Bon, et ma petite Lison, du coup. On va voir. Normalement, comme on a mis la fertilité sur 100, ça devrait être comme du gâteau. Quoi ? C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Oh my god, je viens de comprendre. Et vous me le criez tous dans les commentaires. Je crois qu'elle ne peut pas tout simplement parce qu'il n'y aura plus de place dans le foyer, en fait. Mais que je suis bête. C'est pas possible. C'est tout simplement ça. Voilà, j'ai modifié la taille maximum de la famille jusqu'à 9. Comme ça, on est sûr d'avoir un enfant unique par couple. Et voilà, non, mais j'étais teubée, hein. Vraiment, j'étais teubée, hein. J'étais vraiment persuadée qu'il y avait un problème. En fait, c'était moi le problème. Ok les gars, ok les gars, croisons les doigts. Normalement, ça devrait être bon, d'accord ? Oui, ça y est, ils ont été enceintes. Eh ben dis donc, ils ont beaucoup galéré tous les deux, hein. Oh, regardez, elle lui annonce ça sur le balcon. C'est trop mignon, regardez-moi ça. Bon, maintenant, ils vont aller dormir parce qu'ils doivent être épuisés. Ils ont fiéché pas combien de crac-crac, là, à cause de nous. Voilà. Par contre, éclairage automatique, hein. Mais au lieu d'aller manger de la dinde, va servir le petit déjeuner pour tout le monde, enfin. Servir le petit déjeuner, salade de fruits. Oui, voilà, ça va faire du bien avec après cette nuit mouvementée. Bon, Lisandre se réveille aussi doucement. Elle est sous la douche. Oh, dans le bain, carrément. Voilà, le petit déjeuner va être servi. On va appeler à table tout le monde, comme ça, quand ils se lèvent, ils viendront tous manger. Ouh là là, Lisandre, elle a le gros bidon déjà, hein. Incroyable. Ah, c'est qui, ça ? On a Rémi qui vient de se réveiller également. Ah, ils mangent tous ensemble. C'est assez adorable, en vrai. Lisandre, débarrasse. T'aurais pu faire un petit effort, Rémi, quand même. Ah, Lisa vient de se lever aussi pour vomir. Bon, bah, c'est sympa. Écoutez. Non, non, mais nettoie quand même, hein. Laisse pas ça comme ça. C'est pas sympa pour les autres. Voilà, merci. Ah, bon, on a Lisandre qui est venue l'aider. Bah, ça, c'est gentil, quand même. C'est très, très gentil. Ah, Rénalde vient de se réveiller. Ouh, la barbiche, elle a poussé Rénalde, hein. Qu'est-ce que c'est que cette barbe collier... Il y a un trou, là. Enfin, je sais pas ce qu'il a voulu faire, là. Oh, Rénalde, mais qu'est-ce que t'as fait ? Et Lisandre, elle est encore en train de faire dodo. Bah, tu m'étonnes. Notre petit Rénalde se rase. Aïe, il vient de se couper, je crois. Oups, oups, oups. Mais là, il est en train de manger la moitié des trucs. Et le rasoir est énorme. Regardez ça. Tu m'étonnes qu'il se coupe avec ça. Donc, presque à 13h de l'après-midi. Pour manger sa petite salade de fruits. Oh là là, Rémi qui nous parle dès le matin. Je sais pas si elle a vraiment envie de lui parler dès le matin comme ça. Euh, apparemment pas. Vraiment, apparemment pas. Oh non, mais regardez-les ! Je crois que c'est mon couple préféré. Même s'ils se ressemblent tous, au final. Parce que c'est des triplés de chaque côté. Je crois que eux, c'est vraiment mes préférés. Regardez-les comme ils sont adorables. Oh là là, regardez-moi ça ! Bon, j'arrête. J'arrête, André, une psychopathe, une voyeuse, tout ce que vous voulez. Mais je sais pas, j'aime bien. Je commence à m'attacher à ces petits Sims là. Je sais pas, je les adore. Non mais regardez, quand je vous dis qu'ils sont trop mignons ensemble, c'est pas possible. Ah, qui a vomi là ? Mais ça va pas du tout. Bon bah, Lisandre va nettoyer. Même si c'est pas toi, ça doit être dégoûtant de faire ça. Mais bon, il faut nettoyer. J'aime bien, je dis que Lisandre, c'est ma préférée et tout. Et je lui fais faire les tâches les plus ingrates de la maison. Allez chercher l'erreur, quoi. Ah, bah maintenant, c'est Lisandre et Rénald qui sont ensemble dans le salon. Voilà, ça tourne en fait. Elle discute avec qui là ? J'espère que tu discutes pas avec Don Lothario. Bon, je pense qu'on va commencer à mettre des berceaux. J'ai tellement hâte de voir s'ils vont se ressembler ou non. La logique voudrait qu'ils soient presque identiques, quoi. Donc j'ai trop trop hâte de voir ça. Ok, j'ai fait en sorte qu'elles soient toutes les trois en train d'accoucher. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Avoir un bébé, avoir un bébé et avoir un bébé. Mais les garçons, ils sont vraiment en détente. Genre vraiment, il... Ah non, il y en a un qui court. C'est qui ? C'est Rémi, ça, non ? Oui, c'est Rémi ! Et les deux autres, là, non, mais... Eh, ça va, on vous dérange pas. Vraiment, ils sont... Eh, mais ils sont hors sujet avec le temps et l'espace, hein. Ok, Lisa a eu un petit garçon. Bon, écoutez, prénom aléatoire. Christophe. Oh my god, bébé Christophe. Bon, c'est pas grave. Lison a eu une petite fille. Prénom aléatoire, Stéphanie. Ah non, mais ça, c'est que des prénoms de... Non, mais ça va pas, c'est des prénoms d'adultes. Après, vous allez me dire que les bébés qui s'appelaient Stéphanie, tu vois, et qui ont maintenant 40 ans, bah, elles étaient bébés avec un prénom de Stéphanie. Mais je sais pas, moi, ça me... Je sais pas. Ça me trigger un peu. Bah, attendez, mais il est où, le bébé de Lisandre ? Non, mais il y a eu un gros bug, là, où c'est moi, là ? Lisandre, mais il est où, ton bébé ? Non, mais là, il y a eu un problème, on est d'accord. Elle a pas de bébé ? Non, mais attendez, qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Écoutez, on va refaire un avec Rémi. On va vite accélérer tout ça et refaire l'accouchement. Peut-être que, comme elles étaient trois accouchées en même temps, sur le même terrain, ça a complètement bugué. Grosesse, stade de la grossesse, en train d'accoucher. On a que des prénoms d'adultes, je trouve. Pour moi, Jeanne, c'est vraiment une adulte. Bébé Jeanne, bébé Christophe, bébé Stéphanie, franchement, on a pas eu de chance, hein ? Ouh là, Rémi, t'es paniqué, hein ? Bah, dis-toi, t'as un bébé qui s'est volatilisé, t'as l'air. Donc, y a de quoi, y a de quoi être paniqué. Ok, je pense qu'on va tous les changer d'âge, pour le coup. C'est Lisandre qui va tous les faire. Par contre, j'ai l'impression que le bébé de Lisandre est plus clair que les autres. Je sais pas ce que vous en pensez, regardez-moi ça. Ouais, on dirait, hein, on dirait. Ok, Stéphanie a vieilli, elle est... Oh là là, intense, ah bah super. Ok, Stéphanie a les yeux verts, ok, et elle est rousse. D'accord, d'accord. Christophe a vieilli, il est solaire. Ouh là, déjà, déjà, il se passe quelque chose, là. Les enfants ne se ressemblent pas trop, hein, regardez-moi ça. Et Jeanne, voyons, autre caractère aléatoire, calme. Ouh là là, mais y en a aucun qui se ressemble. Après, c'est que des couleurs de cheveux, c'est pas tellement le visage, hein. Bon, on va aller en mode CUS pour voir tout ça, parce que ça m'intrigue de fou, et je suis sûre que vous aussi. Par contre, avant de faire ça, pour pas que ça bug, il va falloir que je retire des gens du foyer. Alors, je suis désolée. Hop, désolée, ma Lison, ça tombe sur toi. Parce que si on est plus de 8, en fait, dans le foyer, dans le mode CUS, on ne peut pas tous se voir. Enfin, c'est assez compliqué. Ok ? Alors, je rappelle que la base des mamans, donc c'est celle-ci, et la base des papas, c'est celle-ci. Alors, le premier bébé, Christophe, qui est l'enfant, du coup, de Régis et Lisa. Il ressemble à ça en tant que nourrisson, très bien. Là, on a Stéphanie, le bébé de Rénald et Lison, qui ressemble à ça. Et là, on a Jeanne, mais rien à voir, Jeanne, mais what the fuck, qui est le bébé de Lisandre et de Rémi. D'accord. Alors, si on les grandit un petit peu, ces bébés. Oh, elle a des bonnes joues ! Alors là, on a Jeanne, là, on a Stéphanie, purée, mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir, les gars. Et là, on a Christophe. Si on les grandit un petit peu, en tant qu'enfant, voilà à quoi ressemble Christophe, voilà à quoi ressemble Stéphanie, et voilà à quoi ressemble Jeanne. Non, mais les gars, non, ces enfants n'ont rien à voir, on est d'accord. Regardez les visages. Je suis choquée, je m'attendais vraiment à ce qu'ils se ressemblent de fou et que ce soit pas du tout intéressant. Bon, en tant qu'ado, Jeanne ressemble à ça, Stéphanie ressemble à ça, voilà, et Christophe ressemble à ça. C'est incroyable, c'est vraiment fou, hein. Je suis tellement contente, vous pouvez pas imaginer. Vraiment, je pensais tellement qu'ils allaient être identiques, pas forcément ressembler comme deux gouttes d'eau à leurs parents, mais vraiment, entre les trois, là, être vraiment identiques. Et en fait, pas du tout, c'est fou. Et vous voyez, c'est bien... Ouais, les autres, c'est bien la mère et Rémi, bien le père. Mais par contre, je me pose une question, elle ne ressemble absolument ni à Lysandre, ni à Rémi. Pourtant, vous avez vu, on n'est pas passé par le MC Common Center, pardon, pour débuter la grossesse. On a vraiment fait crac-crac entre les deux. Je suis sur les fesses. Donc, voilà à quoi ressemblent, bah écoutez, les bébés des triplés. Et personnellement, je trouve que ces deux-là se ressemblent, c'est vrai. Mais alors, Stéphanie, hors sujet, quoi. Mais on peut dire que ces deux, ouais, c'est vrai qu'on dirait des jumeaux. C'est vrai que maintenant que je les regarde comme ça, ils ont vraiment la même dégaine, les mêmes yeux, la même bouche, le même nez, tout pareil. Mais si on met ces deux ensemble, franchement, ça n'a rien à voir. Et même les trois côte à côte. On dirait vraiment, hop, deux frères et sœurs et, bah, je sais pas, une étrangère. Je trouve ça super étonnant. Dites-moi vos théories, hein, en sachant vraiment que je ne suis pas passée par le MC Common Center pour débuter les grossesses. De toute façon, vous l'avez vu, ça ne fonctionnait pas. Est-ce que ce serait par rapport au bug qu'on a eu avec Lisandre au moment de l'accouchement ? Je n'en ai aucune idée. Mais d'un côté, je trouve ça aussi logique qu'ils ne se ressemblent pas tous. Par exemple, vous pouvez voir autour de vous, vous ne ressemblez pas tout le temps à vos cousins-cousines. Il y a un petit air, mais voilà, c'est pas vos jumeaux parfaits, quoi. Donc, ma foi, je trouve ça plutôt réaliste. Et je suis plutôt étonnée parce que je ne m'attendais pas à autant de RP avec les Sims, honnêtement. Donc, écoutez, voilà pour cette expérience un petit peu farfelue, mais je sais que vous les adorez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification. Je n'ai pas de jour de sortie de vidéo fixe. En général, j'en fais une par jour, mais voilà, ça peut changer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !